... Monsieur Jean-Marie Yao, donc vous êtes le maire de la commune d'Agonivetrois et vous venez de célébrer en ce jour le premier mariage ici à la mairie d'Agonivetrois. Dites-nous d'abord le sentiment qui vous anime après avoir marié ces deux couples. Merci beaucoup, monsieur. Il faut reconnaître que nous sommes remplis d'émotions à l'instant même. Après avoir célébré les tout premiers mariages, on a eu à célébrer deux mariages ce jour. Et c'était un sentiment de joie, d'émotion et de fierté pour nous d'avoir participé à la vie commune de deux couples aujourd'hui. Nous sommes très contents d'avoir célébré ces mariages. Merci. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une chance pour la communauté locale au niveau d'Agonivetrois d'avoir une mairie à proximité ? Bien sûr, c'est une chance parce que, pas seulement pour la commune de l'Agonivetrois, il faut reconnaître que la décentralisation est une opportunité que nous tous nous devons saisir. Et remercier surtout les autorités, les chefs de l'État et tous ceux qui ont travaillé, œuvré à ce que la décentralisation soit effective. Sinon, avant, il fallait faire un long déplacement. Quand vous invitez les gens, tous ne pouvaient pas venir. Mais aujourd'hui, la mairie est dans nos portes. Donc c'est une chance pour notre communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelez-nous quelques conseils que vous avez producés aux couples. Oui, je me suis basé sur la parole de Dieu, qui est la Bible, pour dire aux couples, n'est-ce pas, de faire toujours recours à la parole de Dieu à chaque fois qu'il y a difficulté, à chaque fois qu'il y a une question épineuse dans leur rang, dans leur domicile. Il faut qu'ils s'en tiennent à la parole de Dieu. Surtout, la femme doit se soumettre et l'homme doit aimer sa femme pour la bonne marche de leur couple. Merci à vous.